Musique Yo les potes j'espère que vous allez bien Très heureux aujourd'hui les gars de vous retrouver sur Assetto Corsa Aujourd'hui les frérots, retour à la VR Et ça va se faire sur Assetto Corsa Une petite session en multi J'ai rejoint un serveur, c'est ce qu'on retrouve avec le plus grand nombre de joueurs A savoir une petite virée sur le Nord Schlaffé Il y a plusieurs véhicules qui sont mis à notre disposition Il restait une Ferrari GT2 Et puis j'ai pu voir aussi la Paganison d'AR Et j'ai pas hésité à lui sauter dessus Même si j'aurais préféré avoir la VR On peut pas avoir toujours ce qu'on veut Mais bon, on va faire un petit tour complet Le but étant de croiser d'autres bagnoles On est sur le touriste Alors il y en a pas mal qui me demandent comment ça se fait que Je sors du parking du Nord Schlaffé C'est tout simplement que le tracé fait partie d'un pack DLC Dont je sais plus lequel exactement Bon en tout cas il fait partie d'un pack DLC Encore une fois je sais plus c'était lequel Alors par contre je vais aller juste chercher des pneus Soft Bon en termes de fuel on s'en fout Et faire sauter toutes les Ah bah tiens il y en a un là-bas Il est en train de s'amuser Viens me tester si t'es chaud Là-bas c'est quoi ? C'est une 599 ? Il y en a une autre qui vient de disparaître Je crois qu'il m'attend le gars hier Quand même tu parles il va me suivre Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah bah écoute On va s'amuser un petit peu avec lui Euh je sais plus c'est... Ah voilà Ah bah là il me support Putain la gueule mon gars Attends c'est quoi le clignotant ? Ah bah non C'est quoi ça c'est un 190 ? Je vais pas m'amuser avec lui quand même Je sais pas ce qu'il attend Pourquoi elle bute à 8000 tours Alors qu'il y a 10 sur le volant D'ailleurs une personne a fait une remarque intéressante Sur Pekars 2 Apparemment le gameplay avec la Ford GT Il y a un décalage entre Le tour par minute de l'ATH Et celui de l'habitacle Wow C'est nous ondant ça ? Ça freine pas, ça tourne pas Alors qu'hier elle a décroché un bête de chrono Elle doit être normalement dans son terrain là La GT qui s'est plantée c'est quoi ? C'est un E92 ? Ouais M3 On va essayer de lui faire chauffer les pneus un petit peu Ah j'ai du mal à la... Je l'ai fait plonger mais en sortie C'est très rigide hein Bon on va essayer de prendre nos repères Et apprivoiser correctement la bête T'envole pas Histoire de connaître un petit peu ses limites Parce que là sur les passages rapides C'est soft On n'a pas encore de point de repère On peut essayer de voir un petit peu la... La motion de freinage mais... Je suis en deuxième là ? Ouais Je ne vais peut-être plus rester en troisième On va perdre du temps là Putain ça fait un petit moment que je n'ai pas remis la VR dans les yeux Mais bon vous savez c'est toujours un pur plaisir Putain il fallait le faire là En zone d'air Bon il faut dire que j'avais fait pire sur Pécars 2 Euh Pécars pardon Pendant sa phase de développement On pouvait drifter easy avec la zone d'air Evidemment elle a été updatée Tu vois ma trajectoire de merde Normalement c'est extérieur et intérieur mon gars Voilà tu viens ici Tu plonges en intérieur et tu ressors ici Tu prends l'extérieur à gauche Tu freines en restant à l'extérieur Tu plonges à l'intérieur Si elle va bien Et tu ressors ici Pour aller chercher déjà l'extérieur ici Pour anticiper le virage de gauche Je devrais aussi commenter moi mes sessions Bah non je te commente ce que je vois T'es con quoi Allez va chercher l'intérieur Regarde les jambes En tirant le vol là il le gêne Elle est taillée pour la course Comme il a dit le mec Jérémy Clarkson Elle fait tellement de bruit Que tu peux pas la rouler dans un circuit Enfin dans n'importe quel circuit Parce qu'il y a une Un certain décibel que tu ne dois pas dépasser Et puis celle-ci elle dépasse largement cette limite Et puis bon il faut avoir son propre circuit Comme il disait Je garde pied au plancher J'essaie de voir un petit peu son grip Ah non c'était pas la Paganis Zonda R Où je m'amusais avec en drift sur Pekka Je suis cool C'est la Zonda 5 Pas la R Parce que je me suis dit quand même Celle-ci elle est beaucoup plus Taillée son châssis Pour un arch la fait plutôt que de s'amuser Oh ! Attends bon moi je dis drift Elle en fait les siennes Oh là j'ai quelques lags là mon pote Je sais pas si c'est la foule qui a fait ça Il y a eu quelques lags Mais je sais que j'avais Changé un paramètre A savoir le fait de pouvoir doubler la résolution dans le casque Bon évidemment tout ça c'est des paramètres D'overclocking qui on peut appeler ça comme ça Et qui nuisent Qui nuisent ou qui nuisent ? I-E-N-T En performant dans notre bacon Evidemment il y a des chutes FPS Et en plus de ça on est en mode online Assujetti à avoir Quelques petits frises notamment Liés à la connexion Mais bon généralement ces serveurs sont Opérationnels avec des ping relativement faibles Oups Jeux les gars Ce passage là il est marrant parce que Dans les vidéos Nord Schlaf crash IRL Il y en a plein qui se plantent dans le bac à sable Sur le TECO Ça t'arrive avec ta bagnole de tous les jours Tu vais essayer de te mesurer en d'autres Mais je pense que tu te mesures un peu trop Bah tu Tu restimes un peu trop au niveau de ton pilotage Jusqu'au point de planter ta propre voiture Comment tu dois être en larmes Alors j'ai cru voir quelqu'un Mon bagnole Ah bah non J'avais cru voir un ruminé Encore moi je l'ai saigné moi ces dessins animés Quand j'étais gamin Je te dis pas si j'en vois la 2-3 qui traîne à la télé Je vais pas dire que je vais changer de chaîne Oups Ouais franchement Un froid comme ça Je suis rentré du boulot mon gars Je me suis dit Tu sais quoi On va faire une petite vidéo de VR aujourd'hui C'est pas sûr Peut-être que ce soir je ferai un live Tard genre Je connais Alors lui il a pas compris En marche arrière et à l'envers Bon j'ai pas le bouton du limiteur On va aller se garer C'est de gêner personne C'est quoi ça ? Mon gars mon gars mon gars Ah oui c'est vrai qu'on est transparent Corvette Vas-y on va garer l'engin ici Et voilà J'espère que ça record Les frérots Petit tour sur le nord Je la feu Comme ça à froid Clairement je me suis même pas entraîné J'ai rien fait L'idée c'était de pouvoir revenir sur de la VR Mais ça reste bien évidemment Toujours un vrai kiff De pouvoir mettre le casque sur la tête Et d'être immergé complètement dans l'action C'est pour ça que la VR Elle est bien au dessus Ça reste mon propre avis Qu'un triple screen Puisque le fait d'être complètement dans l'habitacle Et de pouvoir voir les virages Presque en En étant dedans quoi C'est d'aller chercher L'intérieur et l'extérieur D'avoir un environnement Beaucoup plus naturel Que si on était en triple screen Un vrai kiff Et j'espère que vous avez apprécié Cette session Donc en multi On était avec la paganison derrière Sur le nord La feu Et Ça tourne plutôt bien Bref j'espère en tout cas Que vous avez apprécié cette session N'hésitez pas à laisser un commentaire En bas de cette vidéo Et puis il me reste plus Que vous souhaitez de passer Une excellente journée Une excellente soirée Prenez soin de vous Et on se dit à très bientôt Salut tout le monde